salut à tous et bienvenue sur la chaîne twitch ou youtube de yellow on vous rejoint aujourd'hui avec marion et on vous souhaite une bonne année exactement c'est vrai ça premier live de l'année incroyable année à vous qu'elle vous soit douce et joueuse joyeuse j'ai compris t'as capté moi je suis prête à jouer justement alors on est prêts archi prêtes on est archi prêtes on espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons jouer à draptosaurus et vous dites ça vous peut vous sembler étrange c'est parce que depuis ce début d'année et bien yellow distribue draptosaurus et avec marion on aime beaucoup ce jeu on s'est dit mais super on va faire une partie en live puisqu'on n'a jamais joué à draptosaurus sur sur twitch et oui voilà donc c'était l'occasion de fêter ça et voilà rachel se demandait justement pourquoi ben maintenant tu sais donc on va faire on va vous expliquer les règles on va faire une petite partie donc c'est sorti un petit moment c'est un jeu dans lequel nous allons avoir des parcs à dinosaures à dino dino et nous allons remplir nos parcs de ces petites bêtes ces petits dinosaures là ça va être du draft de l'eau et ça c'est vraiment cool voilà mais on va vous expliquer tout ça draptosaurus c'est un jeu d'antoine bozacorentin le bras ludovic maublan et théorie vière c'est illustré par vipin vipine alex jacob et jaoui eva gao ça se joue assez rapidement quinze minutes de deux à cinq joueurs à partir de huit ans et je crois que j'ai donné toutes les infos bisous rachel sorti en 2019 aussi longtemps que ça c'est trop bien d'un draphto mais oui on est mais on est bien d'accord on est très content mais c'est pourtant entraîné avant j'ai dit ah tu vas voir les noms et en fait je pense que c'est embêté c'est clair je l'avais dit avant le live que là c'est pas grave c'est comme ça je suis désolée donc le jeu est disponible chez nous ainsi que ses extensions on va pas y jouer mais voilà si vous ne saviez pas il existe deux extensions à draft of the us chacune des extensions vient avec une espèce de dino en plus et une partie de plateau en plus pour varier les plaisirs j'ai pas compris c'est illustré par qui vous êtes vraiment d'affreux personnages en plus je suis malade ce qui explique ma voix défaillante et bah parfait julien si tu voulais le découvrir c'est le moment c'est le moment donc comment ça se joue draptosaurus comme je vous le disais nous avons un parc chacun donc il y a un plateau enfin il y a cinq plateaux individuels dans la boîte là on est deux joueuses donc il y en a deux sachez que ces plateaux sont recto verso il y a une face été une face hiver qui se joue différemment c'est ça donc pareil c'est pour varier les parties nous allons jouer sur la face été sur cette face été vous pouvez voir différentes informations notamment différents enclos c'est là que nous allons poser nos dinosaures alors on pourrait aussi poser des dinosaures dans la rivière mais on y reviendra plus tard on peut voir également différentes zones il y à la zone à droite de la rivière qui est la zone sanitaire la zone à gauche de la rivière qui est la zone cafétéria nous avons une zone en haut qui est la forêt une zone en bas qui la plaine et voilà différentes informations sur comment on va scorer puisque chaque zone va nous permettre d'avoir des points ça se joue en deux manches mais là nous sommes deux joueuses donc ça se joue en quatre manches sur la petite variante voilà particularité à deux comment ça se passe au début d'une manche nous allons piocher dans ce sachet six dinosaures de façon tout à fait aléatoire attendez un deux trois quatre je me concentre à six il y en a beaucoup dans j'ai réussi un mais j'ai fait des couples incroyable au début de la manche enfin au début d'un tour donc au début d'une manche on pioche six et on va poser ces six dinosaures en l'occurrence nous on fait quatre manches parce que on va en poser trois ne drape pas tout de suite en fait quand on est deux joueurs comment ça on ne raf pas tout de suite en fait quand on n'est pas à deux joueurs on va sélectionner et passer non ouais exactement là où nous à deux joueurs on va en effet avoir d'abord six et il va y avoir la condition en effet ouais à deux on donc on en sélectionne un et on en jette ça c'est un truc que j'aime bien dans les jeux de draft à deux joueurs c'est une mécanique que j'aime bien parce que ça te pousse à regarder ce que fait l'autre et ça peut vraiment leur métier ah ça t'intéresse bah je vais jeter je suis là exactement j'adore cette mécanique c'est mon côté un peu méchante qu'est ce que vous voulez que je vous dise je veux que lorraine dise toilettes ah mince rachel pas de souci la zone à droite de la rivière c'est la zone des toilettes tellement mignonne du coup donc une manche qu'est ce que c'est c'est la pose de six dinosaures en l'occurrence à deux joueurs c'est la pose de trois dinosaures et on fait quatre manches ce qui fait qu'il y aura 12 dinosaures à l'issue de la partie un début de tour c'est la joueuse active qui lance les dés le dé pardon le dé indique une contrainte pour l'autre joueur si on joue à plus de deux pour tous les autres joueurs cette contrainte ne s'applique pas à la personne qui a lancé le dé ce qui veut dire que toi tu vas pouvoir poser le dinosaure que tu veux où tu veux où je veux là où moi avec cette phase du dé là je serais obligée de poser dans un dinosaure au choix par contre dans un enclos où il n'y a pas encore de t-rex chaque phase de dé a une contrainte en l'occurrence en effet là ça veut dire que la joueuse ne peut pas poser le dinosaure qu'elle va sélectionner sur un enclos qui a déjà un t-rex la rivière n'est pas un enclos donc c'est le lieu refuge vous pouvez le poser quand vous voulez c'est pas le lieu le plus ouf le sapin ça veut dire qu'il faut que l'autre joueuse donc pose forcément son dinosaure dans un enclos de la forêt il y a la même chose pour la plaine donc on est obligé de poser dans l'un des trois enclos de la plaine là ça veut dire qu'il faut que je pose dans un enclos qui est vide en espérant qu'il soit vide à ce moment là voilà la rivière arrive là c'est côté cafète et là c'est côté toilette tout simplement donc si j'ai une contrainte je fais la contrainte je pose le dinosaure et je jette en l'occurrence parce qu'on est de l'un des dinosaures et on fait du drap donc c'est à dire que je passe la poignée j'ai à ma voisine moi j'ai posé celui là tu fais ce que tu veux hop je défausse celui là et donc on passe au tour suivant si c'est moi qui ai jeté le dé c'est à marion de jeter le dé c'est à moi de subir la contrainte et donc on va poser comme ça tous nos dinosaures à la fin de la partie on compte les points comment ça se passe et bien je t'ai dit nous avons six enclos qui ont des façons de scorer différentes nous avons ce premier enclos là en haut à gauche qui dans lequel il faut qu'on pose uniquement des dinosaures identiques donc de même couleur et de même forme vous voyez qu'ils ont tous une couleur et une forme différente et on va obtenir autant de points qu'indiqués sur la case la plus avancée qu'on aura atteinte juste à côté c'est l'enclos du roi des dinosaures on n'en pose qu'un seul et si à la fin de la partie ce dinosaure est le dinosaure qui le plus présent sur notre plateau est plus présent que notre adversaire et bien je remporte 7 points si par contre marion par exemple j'ai posé par contre je suis nul en nom de dinosaure orange si j'ai placé le orange que j'ai en effet une majorité de orange chez moi mais que marion en a plus que moi j'ai pas les sept points ok ensuite ici il faut que j'ai posé trois dinosaures ça peut être trois paris ça peut être deux pareils indifférents ça peut être trois différents peu importe si j'en ai trois à la fin de la partie je marque 7 points ici c'est la même chose que les identiques sauf que ça doit être que des dinosaures différents pareil j'obtiens autant de points que ce que j'ai atteint ici je vais essayer de former des couples donc il faut que je mette des dinosaures de deux dinosaures de même couleur pour chaque couple j'ai cinq points si j'ai quatre roses ça me fait dix points c'est pas obligé d'être des couples différents et là enfin c'est le dinosaure solo j'ai sept points si c'est un dinosaure qui n'est visible nulle part ailleurs dans mon zoo on vous parlait donc de la rivière si je ne sais pas où place un dinosaure ou si j'ai envie après tout ça peut être un move qu'on fait en tout état de cause je peux poser des dinosaures dans la rivière ça me fera un point par dinosaure dans la rivière à la fin de la partie et enfin j'ai un point par enclos dans lequel il y a au moins un dinosaure à la fin un t-rex à la fin de la partie donc on va il ya plus de valeur plus de valeur au t-rex mais en même temps il ya aussi la contrainte de attention je dois poser un dinosaure dans un enclos où il n'y a pas de t-rex donc si je me suis amusée à mettre des t-rex partout ça va être une contrainte difficile ce qui équilibre tout ça et voilà en fait vous savez déjà tout parce que draftosaurus c'est quand même drôlement facile les petits meeples sont adorables le sachet il est trop mignon aussi et ça fait très c'est vraiment très agréable ça j'aime bien ce petit moment on adore il se passe quoi lorraine a l'air tellement dans le mal coeur coeur soutien oh merci en vrai ça va c'est juste c'est juste que des fois je suis c'est prête vas-y je vais te profiter parce que mais je tiens quand même à dire que j'ai battu vianney et de ouf oui ça c'est un année imbattable il n'a pas fait un truc genre 18 points non il a fait un score minable alex hoche la tête il a fait un score minable vianney et moi j'ai fait 120 je sais plus on n'a même pas compté à la fin tellement j'avais de points non mais c'est bien un peu bien ouais mais je vais me rétabler en live c'est sûr j'ai fait 120 et je pense que vianney l'a fait genre 12 on est passé de 18 à 12 si elle vous le redit tout à l'heure elle est peut-être 21 grand max et après marion se défendait bien avec un bon 80 et alex c'était radé pas crête 54 allez c'est parti donc là on pose à c'est moi qui commence bah vas-y allez c'est parti tu dois poser ah bah c'est trop facile dans un enclos où il n'y a pas de t-rex sachant que évidemment on a le droit de poser un t-rex tant qu'on pose dans un enclos où il n'y a pas de t-rex oui exactement donc on pose un dino un dino dino et on en jette un j'aime bien faire ça en début de partie est ce que je peux regarder ce que tu racontes c'est quoi ta strata ma strata c'est d'aller dans les tous différents ok au départ ouais comme ça tu te laisses un peu voir de la marge mais en fait j'ai envie de faire pareil mais du coup je vais être considérée comme une énorme copieuse du coup je vais pas faire pareil ok allez dit toi que c'est la première manche et qu'on va en poser trois allez ça part c'est beaucoup de choses attend j'en jette j'en jette pourquoi tu as joué un t-rex parce que je suis une petite coquette je jette suis là parce que je le trouve moins beau que les autres merci je les aime trop bon ça commence mal et ben mais là je peux regarder ce que tu as fait oui tu as mis un t-rex bien sûr tu as mis un t-rex ah pardon attend faut peut-être qu'on passe ça oui ok je dois poser dans la forêt bah ça me contraint un petit peu je vais faire ça je sais déjà pu là c'est juste trois ouais c'est juste trois c'est un peu le truc facile je dois bien l'avouer ben j'ai attend mais qu'est ce que je t'ai laissé mais c'est exactement ce que je suis en train de me demander mais vraiment nul je crois que je t'ai laissé ça et ça donc j'enlève allez dernier tour de la manche je ne peux poser que dans les toilettes mais je voulais le poser dans la forêt et non tu poses dans bah tu peux dans la forêt côté cafétéria bien sûr Evidemment et ben on va le poser là écoute ben vas-y pose le là il n'y a pas de souce hein je suis obligée de jeter un que je voulais bichette ok je pose lui je le trouve vraiment pas beau et je jette ça non non j'échange parce que je préfère ok let's go c'est la manche ah tu veux piocher la proms allez on a sorti aucun verre oui parce qu'il y a des dinosaures verts également c'est bien alors deux quatre six mais c'est parfait c'est trois fois vas-y ah oui pardon donc manche numéro deux nous allons en faire quatre parce que nous sommes deux joueuses un deux trois quatre cinq six et c'est à toi de lancer le dé dans la plaine j'avais vu sur un festival des petits coffres en bois pour que chaque joueur mette ses dinosaures c'est commercialisé ou c'est du fan made je n'en ai absolument aucune nous n'avons pas d'informations je ne sais pas je pense que je dirais que c'est peut-être c'est peut-être du fan made mais c'est peut-être du fan made c'est peut-être un goûtis dans tous les cas ça n'existe pas là tout de suite maintenant chez yelo là chez yelo en boutique ou c'est pas un truc si facile à avoir que ça voilà bon ouais qu'est-ce qu'elle a celle-ci du choix moi je ah oui tu m'as moi je faut que je pose dans la plaine c'est ça c'est vrai moi je suis pas obligé bah non je fais ce que tu veux ma poule comment je parle à ma collègue je suis désolée je m'excuse non mais ça va ça je m'insulte pas c'est bon il y a de la bonne ambiance il y a de la bonne ambiance moi j'aime bien former des petits couples mais bon j'en ai toujours pas fait un et je me lance dans un second ah ouais c'est dangereux t'as le droit de regarder comme ça ce que tu viens de poser oui parce que j'ai aussi posé je veux juste savoir ce que je vais débarrasser ok ok ça marche et du coup je vais enlever celui-là tiens ce petit passage de dinosaure d'une main à l'autre allez ça part direct faut qu'il lance le dé s'il te plaît allez d'accord allez ça part ça perd l'hippopette ça part l'hippopette non ça marche pas hop là ça ça dégage je sais très bien que ça t'intéresse des quoi qu'est-ce que pourquoi ? parce que je suis méchante bah oui de toute façon en vrai je viens de faire un truc ça sert à rien mais tant pis si tu veux pimper je te conseille de prendre des noix de coco coupées en deux la classe tu trouves que les noix de coco ça fait un peu dinosauresque ? quoi ? un endroit où il n'y a pas de T-rex ok ça marche pas de souce moi je vais... pas des problèmes allez on va mettre celui-ci trop mime sous ouais je fais ça ok c'est parti ça va devenir dangereux là les oranges il n'y en a plus ? t'as tout jeté ? ah bon ? ouais t'en as jeté trois là-bas mais je te dis je les trouve moches ça sert à rien d'autant en jeter en plus c'est pas comme si t'avais voulu les... bah j'aurais pu les poser là-bas ah je sais pas c'est le hasard c'est mon subconscient qui a voulu en jeter autant attends mais j'arrive pas à compter à dire des conneries en même temps on est trop calme peut-être compte du coup 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est bon j'ai bien compté malgré tout moi je crois qu'on n'est pas six et c'est à... toi de lancer le dé oui c'est vrai mais non dans la forêt dans la forêt parfait et ben putsch je les aime trop trop mime sous nez ah ou alors je fais ça vas-y je fais ça ouais mais c'est nul ce que je viens de faire c'est nul ? ouais tant pis du coup j'aurais vraiment dû mettre le orange tout pourri que j'aime pas dans mon dino solo bah il y en aura peut-être hein à un moment donné ouais peut-être bien peut-être que t'en as pas posé encore non c'est vrai attends je réfléchis qu'est-ce que tu voudrais ? tout peu m'importe peu m'importe j'aide qui tu veux c'est vrai en vrai tu t'aimeras tout donc euh ah moi je... ok ça marche je verrai je verrai j'ai... oh non mais sérieusement qu'est-ce qu'il y a ? bah on a chacun eu une main un peu bizarre 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 vous avez dit un peu cheul bah... ah forêt c'est ça que t'as fait ? ah non j'ai pas lancé le dé ah oui c'était moi qui ai fait ça dans un enclos vide oh mais y'a pas de soucis moi j'en ai 3 des enclos vide figurés ça t'arrange à ce stade de la partie je suis trop forte les enclos vide à ce stade de la partie sont pas les enclos les mieux mais non mais... moi par contre je vais faire ça mais oui mais bon écoute bah là je peux pas poser là je peux pas poser c'est vrai que c'est nul c'est vraiment naze vraiment pas ouf tant pis je vais faire je vais faire ça ah ouais mais je mets sur la même chose que toi je peux pas miser sur le même dinosaure mais des bleus on en a jeté plein on en a jeté 3 Lorraine en difficulté bon tant pis j'aurais pas beaucoup de pensée sur ce set enclos t'en as plus que deux en main oh pardon il est en dessous de tes pieds vas-y fais le pousser je le ramène fais le pousser elle a parlé français la dame tiens merci gracias ah t'es un afro personnage à moi à toi quand même je trouve pourquoi ? bah je voulais que tu me laisses le petit verre et puis tu l'as pris et tu l'as jeté donc ça commence à bien faire allez dans un enclos vide c'est toi t'es méchant c'est bien fait pour toi tu veux pas roncer le verre ? non absolument pas mais ça m'intéresse pas mais je m'en fiche t'en as combien des bleus ? t'en as deux tant pis pour toi franchement ouais dis moi tente le diable tente le diable ouh l'audace de celle-ci mais attends il faut que ce soit qu'en plus ce soit que ce soit le le dinosaur que t'as le plus chez toi oui je sais c'est pour ça que j'espère ne plus faire de oh non du coup je prends tout j'imagine normalement oui si t'as bien compté c'est bon du côté des toilettes pour moi ? oui ok ça part je pense que c'est pas mal franchement franchement on est d'accord que là c'est le dernier move euh pas tout à fait le dernier move oui mais c'est un dernier move intéressant c'est un move intéressant ah oui il y a ça aussi et oui j'hésite en fait est-ce que j'hésite ? est-ce que je jette ça ? eh oui je jette ça tu jettes pas le bleu d'accord ? ah oui je jette ça moi en vrai quoi que je jette ça changera pas grand chose à ta vie ? si allez hop hop là youpla youpla qu'est-ce qui t'arrive ? je pleure non si vas-y lance le dé que je pleure vraiment ah oui pardon qui a fait ? moi ça part ici purée ah ouais mais ça ça je l'ai pas fait hein attends attends j'ai pas acheté euh on va en poser plus qu'un ? oui ? c'est notre dernier dinosaun ? oui c'est ton dernier dinosaun oh la la bon quoi que je fasse de toute façon ça te va donc ah tu vas me permettre de faire mon petit couple ? je pense oh bichette sinon je t'en aurais laissé un alors euh après euh ah mais t'es affreuse c'est pas moi c'est le dé vous avez vu ce qu'elle a fait ? c'est pas moi c'est le dé mon dernier dinosaure le tout dernier de l'histoire de l'humanité des dinosaures tu sais c'est qui le dernier dinosaure ? il faut que je le pose dans un enclos vide il n'y a pas d'enclos vide dans mon parc moi je voulais former mon petit couple de vélociraptors c'est des vélociraptors c'est des vélociraptors pourquoi t'as laissé ça ? pourquoi j'aurais pas laissé ça ? parce que le rose il me faut que lui je m'en fiche et parce que là si j'ai 3 j'ai pas mes 7 points ici franchement je m'en fiche c'est violent en toute transparence je m'en fous j'aurais du jeter d'autres dinosaures avant vas-y mets-le dans ta rivière mais ça changera rien il est cuit ah oui c'est vrai t'es cuite attends quoi ? non je crois que t'as raison si tu le mets dans la rivière non non ça change rien si je le mets dans la rivière et ouais t'es dans la merde mais c'est horrible de mettre c'est Denver le dernier dinosaure oui c'était ça la ref oui je voulais juste que vous l'ayez en tête c'est quand même assez horrible de mettre les petits dinos dans la rivière on a vraiment l'impression qu'on les jette à l'eau quoi c'est pour ça qu'après ils en ont fait un avec de l'eau parce que comme ça moi tu sais que il y en a qui vivent sous l'eau bah en vrai on en connait deux qui sont pas contentes allez c'est parti comptons les points est-ce que non on compte chacune notre tour ouais vas-y tu veux que je commence ? vas-y alors j'ai deux points pour mes dinos pareils ils sont pareils hein ok il est pareil que lui même il est pareil à être tout seul ensuite j'ai sept points parce qu'en effet j'ai le plus de T-Rex oui et moi j'en ai que un donc ça fait neuf points ensuite là bah j'ai pas du tout réussi le défi oh tu l'as laissé solo le dinosaure qui va être avec des copains ouais solo ensuite j'ai dix points j'ai atteint dix points pour les dinos différents ça fait dix-neuf ici j'ai un couple de T-Rex c'est les stars donc c'est le plus important ça fait vingt-quatre malheureusement mes vélociraptors sont séparés ouais à cause de Marion euh non non je vais pas dire ça tu allais dire un truc affreux ? c'est une rivière de larmes une rivière de larmes mais oui c'est vrai c'est ça c'est horrible j'étais à vingt-quatre petit dinosaure j'étais à vingt-quatre oui t'étais à vingt-quatre maintenant t'es à vingt-quatre bon à vingt-cinq avec la rivière j'ai bien ce truc nul par ailleurs parce que je le trouve moche on le rappelle vingt-cinq ça nous fait trente-deux et enfin j'ai un point par T-Rex dans des enclos donc il y en a deux de plus j'étais à trente-deux ? c'est un point par T-Rex dans des enclos ou par enclos avec un T-Rex ? par enclos avec au moins un T-Rex oui par enclos avec au moins un T-Rex j'imagine que je ah bah si je suis là aussi j'en ai trois ça me fait trente-cinq points d'accord et toi Marion ? alors moi j'ai un couple de personnages pareils ou en tout cas de dinosaures pareils ça fait quatre points ici j'en ai trois parce que j'aime pas laisser des dinosaures seules moi donc plus sept ça fait onze points ici j'ai bien mes sept points parce que j'ai trois dinosaures moi j'en ai pas toi t'en a que deux et c'est le seul que j'ai en majorité j'ai dit combien ? j'ai dit onze plus sept ça fait dix-huit plus quinze vingt trente-trois plus rien du tout pardon voilà c'est nul tout ça à cause des T-Rex attends t'as un point de plus avec ton T-Rex non ? tu l'as compté ? trente-quatre à trente-cinq ? mais je t'ai quand même fumé ! bravo tout ça c'est parce que tu m'as laissé des dinosaures que je voulais pas c'est vrai il fallait prendre les oranges hein qu'est-ce que tu veux que je te dise le dino c'est pas trois identiques dans la cloche ? non c'est trois c'est trois tout court c'est trois copains c'est trois copains c'est trois petits potes qui savent vivre ensemble quelle que soit leur leur identité donc c'était Draft to the Russe un jeu d'Antoine Bozac Corentin Lombra Ludovic Maublan et Théo Rivière illustré par Vipinalex Jacob et Jerry Eva Gao voilà tout simplement voilà tout simplement ça se joue en quinze petites minutes de deux à cinq joueurs à partir de huit ans et euh le jeu est disponible en boutique ainsi que ces deux extensions l'Aerial Show et le Mariner qui contiennent chacun une espèce de dinosaure différente enfin supplémentaire ainsi qu'un ajout de plateau pour ajouter des enclos et des façons de scorer on espère que ça oui les deux extensions apportent des nouveaux plateaux c'est ça c'est des dinosaures et des morceaux de plateau c'est des morceaux de plateau à ajouter à ces plateaux de base on espère que ça vous a plu moi ça m'a fait plaisir de rejouer à Draft to the Russe c'est vraiment trop choupi euh et puis on vous dit ah à vendredi sans doute euh vendredi je serai en live avec Amélie on fera du on fera un puzzle ça sera un puzzle chill tisane tisane et puzzle euh et on dira des bêtises parce qu'avec Amélie plus que d'habitude venez plus que d'habitude clairement donc vous serez les bienvenus et on fera un puzzle Unchained Knowledge euh puisqu'il y a 4 nouveaux puzzles Unchained Knowledge qui sortent euh le 19 euh qui sont des puzzle twists donc euh voilà on fera ça ça va être cool et euh c'est tout on se revoit la semaine prochaine pour un autre jeu en effet merci d'être passé et bonne soirée ciao salut